La mesure est symbolique, mais pas anodine. Le Sénat a adopté le 2 juillet la proposition de loi antifessée. La France devient le 56e pays à se doter d'une telle interdiction et rejoint ainsi la plupart de ses voisins européens. Elle se conforme également à une demande du Comité des droits de l'enfant de l'ONU qu'il avait interpellé en 2016 à propos de l'absence de législation en matière de châtiment corporel. Outre la fessée, l'ensemble des violences éducatives ordinaires, comme les gifles ou les insultes, sont désormais proscrites. L'autorité parentale s'exerce désormais sans violences physiques ou psychologiques. Le texte ne prévoit en revanche aucune sanction pénale pour les contrevenants. Il a existé jusqu'ici une jurisprudence issue du Code civil de 1804 qui admettait un droit de correction des enfants sous couvert d'éducation. La loi vise à la bannir. Espérons que ce texte permettra de lancer une réflexion sur les châtiments corporels. Répétons-le, il n'est jamais éducatif de perdre le contrôle face à un enfant. Le châtiment a des effets délétères car l'humiliation qui en découle est traumatisante pour l'évolution du psychisme enfantin. Préférons-lui la bienveillance. L'éducation est l'arme la plus puissante que nous pouvons utiliser pour changer le monde, disait avec raison Nelson Mandela. Notre société peut devenir plus pacifique et chaleureuse si nous changeons notre attitude vis-à-vis des autres en commençant par les plus jeunes. Essayons d'être des modèles. Dans nos relations avec les enfants, incarnons ce que nous voulons transmettre. La France, patrie des droits de l'humain, doit devenir un pays qui protège les enfants.